Cette semaine, j'aimerais parler du truc le plus important que j'ai découvert dans ma vie, jusqu'ici, et qui est lié à la création et à la souffrance, donc possiblement à la liberté et à la joie. C'est tellement simple que j'ai du mal à choisir mes mots pour pas compliquer le machin. Quand on se sent bloqué, c'est qu'on croit qu'on devrait faire. C'est pour ça qu'on dit je suis bloqué. Je suis bloqué parce que je devrais agir. Si on pensait pas qu'on devait agir, on dirait pas qu'on est bloqué. Non. Si on pensait pas qu'on devait agir, on dirait pas qu'on est bloqué. Pour moi, ça a un peu commencé comme ça. J'ai toujours eu la conviction sourde que j'étais, j'étais quelqu'un, j'existais, que c'était beau d'être moi. Et puis, et ben, je me suis heurtée, dans certaines circonstances au cours de mon vécu, à la possibilité que peut-être ça suffisait pas. Ça suffisait pas d'être. Ça suffisait pas d'avoir l'impression d'exister et que c'était beau. Ça suffisait pas. Alors, il fallait faire des trucs pour qu'éventuellement, je sais pas trop comment, ça suffise et ça me satisfasse. Ça, c'est l'origine du malentendu. C'est un malentendu assez partagé par tous les humains, éduqué dans des systèmes où on est encouragé à performer, à se distinguer, à se projeter dans un futur qui est mieux que le présent où on est, à envisager le pire, donc à devoir se sécuriser, donc je sais pas comment, amasser de l'argent, se créer un statut, voyez, prendre ses précautions dans la perspective de on-sais-pas-quoi dont on a appris à avoir peur. Alors, on pourrait résumer le grand malentendu en disant que comme ça ne suffit pas d'être, alors il faut faire. Donc là, je vais développer le malentendu que je partage et dans lequel je baigne régulièrement. à savoir que je ne fais pas assez et que mon salut dépend du fer. Ma valeur dépend du fer. Ma liberté dépend du fer. Mon bonheur dépend du fer. Tout ça, c'est de la merde. Tout ça, c'est faux. Mais ça, c'est le méga malentendu à l'origine de tellement de souffrances et de blocages. On est déjà à la quatrième semaine de The Artist Way, la méthode de guérison créative mythique de Julia Cameron qu'on est en train de traverser avec des parapluies sur Patreon. Et c'est seulement un prétexte pour interroger c'est quoi ce truc de la création et pourquoi on est bloqué. Parce qu'on est bloqué. En fait, faisons très très simple, le blocage, c'est croire que je devrais être en train de faire quelque chose que je ne suis pas en train de faire. Donc, on pourrait dire que le blocage, c'est une croyance en le blocage. Que si je n'étais pas en train de me raconter que je devrais faire des tas de trucs que je ne suis pas en train de faire, je ne serais pas bloquée. Je ne serais juste pas en train de faire certains trucs. Mais on n'est toujours pas en train de faire certains trucs. Là, actuellement, je ne suis pas en train d'aimer quelqu'un. Je ne suis pas en train de manger. Je ne suis pas en train de faire les courses. Je ne suis pas en train de faire du sport. Je ne suis pas en train de dormir. Je ne suis pas en train de me laver. Je ne suis pas en train de socialiser. On n'est toujours pas en train de faire certaines choses. On ne peut pas tout faire tout le temps. et c'est relativement neutre si on se met pas à se raconter l'histoire qu'on est quelqu'un qui fait pas assez et que voilà ça commence comme ça ok mais généralement ça s'est cristallisé et je connais très bien parce que je suis la première ça s'est cristallisé autour de choses auxquelles on a fait porter un poids une importance démesurée on s'est raconté très candidement très innocemment on s'est raconté si je fais ces choses là si je les fais assez si je les fais beaucoup si je les fais bien alors j'aurais réussi alors je serai heureuse alors je j'aurais fait mes preuves alors il va m'arriver je sais pas quoi de bon sûrement tout ça vous remplissez avec votre version du machin de l'issue favorable des choses de la destination de l'objectif donc être bloqué c'est ne pas être en route vers cet endroit dont on s'est imaginé qu'il nous nous exaucerait réaliserait sauverait libérer tout ça c'est pour ça que c'est important d'avoir cette discussion parce que ça peut être séduisant de penser que dans une sorte de méthode encourageant la créativité ne pas faire égal échouer donc le faire part d'une croyance en le manque d'une croyance en le passé je ne suis pas assez donc faire me comblera solutionnera cette illusion du manque c'est en faisant que je deviendrai entier entière et puis il faut le dire on a été parfois berné par des sensations passagères de soulagement dans des moments où on avait l'impression d'arriver quelque part d'accomplir quelque chose et hop soulagement instantané enfin passager petite sensation de bah oui parce qu'on s'est tellement conditionné à y arriver que bah oui ok oui je réalise mon long métrage oui je publie des livres oui je fais cette création scénique je sais pas quoi tout ça je les fais et alors on y parvient et là bah ah oui ça devrait bah qu'est ce que ça me fait bah t'es contente bah oui ça fait depuis le temps que je pense que en le faisant je serai contente bah oui est ce que je suis à peu près compte est ce que je suis contente ou qu'est ce que pourquoi je suis pas contente qu'est ce qui va pas pourquoi je suis pas contente je devrais être contente bah non c'est normal que je sois pas contente parce que contrairement à ce que j'ai cru c'est pas ça qui peut me contenter le contentement contrairement à ce qu'on a appris contrairement à ce qu'on croit contrairement à ce qu'on a été entraîné à attendre le contentement il débarque pas pouf quand arrive à l'objectif le vrai contentement le soulagement profond l'apaisement la paix le truc plein il débarque pas le jour où t'as un prix ou le jour où ton truc sort ou le jour où tu accomplis oui peut-être ce jour là tu auras des bonnes émotions et puis c'est pas garantie non plus mais ce jour là il ne nous assure rien c'est pas comme débloquer un niveau d'un jeu vidéo et se dire bon c'est bon quoi parce que si jusque là on croyait que c'est en accomplissant qu'on se réalise c'est en arrivant à destination qu'on est comblé bah cette croyance là elle va pas se dissoudre du jour au lendemain cette croyance là où on la porte elle reste le mode opérationnel de l'intellect qui continuera même s'il a une petite récompense à se dire ok c'est quoi la suivante ok d'accord on a ça mais maintenant ça suffit pas il faut ça à l'infini et tant que le système corps cerveau est aligné avec cette croyance et ben c'est ce mode là c'est ce mode là qui nous gouvernent et c'est je suis incomplète donc pour me compléter il me faut faire ça ou il me faut ce truc ou cette relation c'est pareil cette ce montant d'argent sur mon compte ou cette acquisition ou ce voyage ou cette sorte d'état ou peu importe l'objet un truc à convoiter qui est pas là qui est dans le futur non mais je complique tellement les choses là